Nous suivons évidemment cette actualité car la mobilisation n'a pas touché que les salariés. Les étudiants étaient également mobilisés aujourd'hui. Dans les Yvelines et les différents syndicats étudiants se sont donnés rendez-vous à la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines pour un départ vers la manifestation à Paris. Les mouvements des jeunes socialistes, l'union des étudiants communistes et l'UNEF étaient réunis. On écoute tout de suite Alexandre Netto, président de l'UNEF à l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines. On ne veut pas retourner en arrière tout simplement. On n'a pas envie non plus de travailler plus pour gagner moins tout simplement. Il y a 10 ans on se bat contre le CPE, ce gouvernement était contre le CPE et 10 ans plus tard on nous prend en CPE x 20. C'est hors de question. Du coup aujourd'hui on se mobilise et dans la durée. On va faire monter la pression chaque semaine, manifestation, manifestation, partout en France jusqu'à le retrait total de ce projet de loi. Aujourd'hui on est entre 50 et 60 à partir des Yvelines. C'est très encourageant parce que c'est la première. C'était les vacances pendant deux semaines et pour autant on a réussi à mobiliser 50 à 60 personnes qu'on va rejoindre tous les autres qui sont mobilisés à Paris. La prochaine date de mobilisation c'est le 17 et je vous promets qu'on sera au moins trois fois plus. Et une autre mobilisation générale est prévue normalement le 31 mars. L'UNEF quant à elle appelle à une autre journée d'action dans l'université le 17 mars.